Bon, Danielle-Ange, Haïtienne, t'es née en Haïti. Oui. C'était quoi ta jeunesse? C'était quand j'avais une petite fille? Bien, en fait... Là, je suis commencée à être stressée. OK. Bon, en fait, mes parents se sont rencontrés... Quand mes parents se sont rencontrés, ma mère, elle avait déjà des enfants. Et puis, mon père, lui, il a 10-12 ans, plus jeune que ma mère. Mon père, il avait connu d'autres femmes, puis il était très déçu de ses relations. Puis, il a décidé qu'il voulait être plus avec une femme plus vieille que lui, une femme d'expérience. Plus stable. Plus stable, là. C'est pas de niaisage. Fait que, finalement, c'est ça. Il a rencontré ma mère. Elle avait déjà eu quatre enfants qui étaient vivants. Puis, il y en avait qui étaient décédés à l'époque. Fait que... Mais quand ils se sont rencontrés, il y avait seulement trois enfants. C'est ça, il y avait trois enfants avec... Elle avait trois enfants qui vivaient avec elle. OK. Ma soeur, Claire Mélie, était déjà ici. Puis, il y avait ma soeur Estania et mon frère, puis un petit bébé, là, de trois ans à peu près, là. Fait qu'au cours des premières années de leur vie, la petite fille est décédée. Puis, bon, c'est sûr que mon père, il a eu beaucoup de peine parce que c'était... Il élevait les enfants avec ma mère comme si c'était ses propres enfants, là, tu sais. Puis, là, finalement, ma mère est tombée enceinte de mon père, puis ils ont perdu cet enfant-là. Ma mère, elle avançait en âge. Fait que, là, ils ont comme mis une croix sur le projet, là, d'avoir d'autres enfants. Puis, finalement, à 42, 42, 44, ma mère est tombée enceinte de moi. Et puis, fait que, là, finalement, bien, là, la grossesse, ça a bien été, puis je suis née, puis... Puis, après ça, ils ont déménagé dans un secteur, dans un coin en Haïti, plus à la campagne. Et, là, ils ont rencontré un homme que, là, il leur a dit que, moi, en fait, je n'étais pas leurs enfants, mais j'étais l'enfant... L'enfant... Comment je pourrais dire ça? Destiné. Destiné. Parce que cet homme-là, en fait, lui, il était... Il pratiquait le vodouisme. Mais, lui, c'était... Il avait comme un ange qui l'habitait en lui, et qu'il pouvait dire aux gens ce que l'ange, lui... C'est ça, lui... C'est ce que lui disait, que lui avait un ange. C'est ça. Lui, c'est ça. Il personnifiait un ange. Puis, à quel âge, quand lui a dit ça? Ah, bien, j'étais bébé. Encore bébé, là, tu sais. C'est ça. Lui, il personnifiait un ange, qu'il pouvait dire aux gens le message, là, que l'ange pouvait transmettre, là. Fait que, souvent, on va dire, la personne, il y a l'ange qui parle, ou bien on va parler, on va dire, tu sais, la loi est là. Tu sais, la loi est là. En fait, la loi, c'est l'ange en question, là. Puis, la personne qui... Chez qui l'ange... La personne qui personnifie l'ange, cette personne-là, souvent, on va dire que c'est le cheval de l'ange. OK. Fait que, tu sais, l'ange est là, bien, moi, je suis le cheval, puis je dois me mettre en action. C'est comme ça, en termes, vodouisme. Fait que, là, finalement, cet homme-là leur a dit que, moi, je suis un enfant qui leur a été prêté par Dieu, puis lui, il personnifie l'ange. Et que, bien, on m'élevait dans cette mentalité-là que tout ce qu'ils... Les autres, ils leur disaient, tu sais, le message que, eux, lui, il disait à mes parents, bien, mes parents faisaient ce que, là, ils disaient. As-tu des exemples? Bien, par exemple, si, mettons, il dit qu'aujourd'hui, il faut me donner un bain de quelque chose, bien, là, mes parents, ils vont me donner un bain, parfois, je te dirais, plus tard, quand je suis, mettons, 6-7 ans, là, je commençais... Je veux dire, j'allais à l'école, puis là, à ce moment-là, bien, tu sais, parfois, ces bains-là ne sont pas nécessairement très odorantes, là, tu sais. On parle de bains avec des genres de portions dedans. C'est ça, exactement, là, tu sais, fait qu'aujourd'hui, il faut baigner l'enfant de cette affaire-là parce que, justement, il y a un malheur qui va lui arriver, là. Et c'est pour le protéger. Et c'est pour le protéger, fait que c'est ça. Mais tes parents étaient catholiques? Mes parents étaient catholiques, mais en Haïti, être catholique, tu peux avoir, mettons, 60 % de la population qui est catholique, qui va juste pratiquer, aller à l'église, puis comme ça. Mais tu peux avoir 80 % de la population qui, 80 % qui sont catholiques, mais qui pratiquent aussi le vaudouisme. Fait que c'est les deux, même, qui sont catholiques et qui pratiquent le vaudouisme. Exactement. Est-ce que c'est dans la mentalité haïtienne que le vaudouisme, c'est hautement satanique ou c'est une force supérieure? Par rapport à Dieu, le vaudouisme, c'est quoi? Ou le Dieu catholique, c'est quoi? Bien, c'est une force supérieure. OK. C'est une force supérieure qu'eux autres sont là pour empêcher le mal, OK? Mais sauf que, il y a comme une guerre, il peut y avoir une guerre entre deux clans. Moi, je pratique le vaudouisme, mais c'est le bien. Puis l'autre, c'est que je vais faire de la magie noire. Tu sais, je vais t'envoyer des sorts. Je vais te donner la main, bien, je peux te transmettre un sort. Je vais te regarder, je peux te transmettre un sort. Des choses comme ça. C'est tu vrai? Bien, pas vraiment, non. Parce que, c'est sûr, quand on est là-dedans, on le croit. Mais moi, c'est plus en arrivant ici que j'ai vu que ce n'était pas tout à fait vrai. Et ce que je voulais dire par là, c'est que quand j'étais jeune, bon, là, j'allais à l'école. Je commençais à apprendre à lire. Et lors des cérémonies, parce que ma mère, elle, était... Ma mère aussi était un cheval, OK? C'est qu'elle, dans le milieu, il y avait un ange qui habitait en elle aussi. Puis quand l'ange se manifestait, il fallait s'habiller avec des vêtements dédiés pour l'occasion. Puis là, on fait une grosse cérémonie. On va préparer des repas spéciaux. Puis on va tuer un animal. Puis là, dans la soirée, c'est là que ça se passe. Là, il peut y avoir de la danse, puis toutes sortes d'affaires. Puis il peut y avoir des sacrifices aussi. Donc, animal. Si l'ange demande de tuer une poule, de prendre le sang de la poule, puis de faire des choses avec, c'est des choses que je faisais. OK. En tant qu'enfant? Écris-moi pas, j'ai de la magie. Wow! Donc, non seulement ta mère en faisait, le monsieur en faisait, mais toi, tu étais comme la servante. C'est ça. Bien, moi, mon rôle, c'était justement, quand je commençais à apprendre à lire, mon rôle lors des cérémonies, c'est que je lisais la Bible. Là, je lisais la Bible, mais... Attends, cérémonie vaudeau? Oui, c'est ça. Vous lisais la Bible? Oui. OK. Je comprenais pas ce que je disais, mais bon. Fait que le monsieur en question, c'est lui le roi, le chef de la chose. Et lui, c'est ça, il ouvrait la Bible, puis il savait pas lire, de toute façon. Il ouvrait la Bible, il regardait ça, je lis ça. Bon. Bien, puis je me souviens, un jour, ils m'ont montré la Bible, tu sais, la place où il fallait que je lise, mais la Bible était à l'envers, fait que je voulais le... Non, non, il fallait que je lise comme ça. Fait que j'essayais de lire les mots à l'envers, puis en tout cas. Fait que c'est ça. Moi, j'étais destinée à lire la Bible parce que j'étais, j'étais comme la, je pourrais dire, la princesse de... J'étais la petite personne réservée lors des cérémonies pour lire. Puis il y avait un petit gars aussi que lui, il était destiné à prendre des notes quand l'ange voulait passer un message. OK. Quelqu'un qui dit, il y avait un message, je sais pas moi, lui, il est en transe, là, puis il dit quelque chose, puis là, le petit gars doit prendre des notes. Fait qu'on était les deux désignés, là, pour l'occasion. Fait que moi, comme j'étais l'enfant de mes parents biologiquement, mais j'étais l'enfant d'un ange au service de l'ange. T'avais une place spéciale. Dans la communauté, Daniel-Ange avait une place spéciale. Bien, la communauté, je te dirais, là, quand les cérémonies de vaudou. OK. Mais dans la vie de tous les jours, j'étais la petite fille, elle est venue, elle est connue, là. OK, OK, OK. Puis, à un certain moment donné, ta mère part. Oui, c'est ça. Bien, ma mère, elle a quitté Haïti quand j'avais 12 ans. OK. Fait que toutes ces choses-là, je les ai vécues jusqu'à 12 ans. Puis, bon, quand ma mère a quitté, bien, en fait, ça s'est comme fondu dans la nature, là. Parce que le monsieur en question, ça a donné aussi qu'il a déménagé. Mon père et moi, on allait le voir là-bas où il avait déménagé pour, justement, faire un suivi. Tu sais, l'enfant qui est là, il faut que l'ange lui dise qu'est-ce qu'on doit faire avec elle. Faire ce qui est spécial. C'est ça, exactement. Fait que tout ça. Puis, si, mettons, le moindre moment, j'avais un petit malaise quelconque, bien, il fallait aller le voir pour savoir quelle potion me donner, puis comment me guérir de ça, puis tout ça. Une question. Quand tu as 12 ans, puis tu es comme ça, tu vis ça comment? Bien, c'est normal. Comment tu te sens, je veux dire? Tu te sens-tu spécial? Bien oui, spécial. Écoute, moi, je ne suis pas un enfant de n'importe qui, là. Je suis un enfant d'un ange. Puis, pour moi, bien, c'est certain que, tu sais, si tu es l'enfant d'un ange, tu te dis, bien, le ciel, il est à moi, là, parce que je fais partie des anges qui sont écrits dans la Bible, là, tu sais, écoute... Toi, tu l'as l'affaire. Bien, écoute, moi, mon ciel est assuré, là, tu sais, fait que j'ai pas, j'avais pas de crainte, j'avais pas peur, au contraire, je me dis, écoute, moi, je suis privilégiée, là, en fait, là, je suis... Puis, mon nom, mon nom a été choisi par ma marraine, mais c'est un peu aussi dans le même principe, là, Daniel-Ange, l'Ange, puis... Puis, ta relation avec l'Église catholique, toi, quand tu allais là, tu étais une petite fille normale, tout ça, mais est-ce que ça faisait... ça avait-tu une signification pour toi? Bien, en fait, moi, j'allais à l'école, dans une école catholique, une école privée chez les sœurs, et puis, bien, je participais aussi, là, à la messe, je participais... Tu sais, les petites filles avaient... avaient leur place, là, pour participer à la messe, puis être... être nécessairement être présentes aussi, là, on n'avait pas le droit de manquer la messe, ça, c'est vraiment... Une loi à ne pas transgresser, puis, bien, c'est ça, on participait comme catholique, bonne catholique, à l'Église, à la messe, puis tout ça. Puis, bien, dans la vie de tous les jours, on vivait dans la vie de tous les jours, puis moi, mes rituels de vaudouisme se passaient quand ça se passait, là. Puis, quand ta mère... à 12 ans, tu pars ta mère, ta mère s'en va au Canada, ça se vit comment, ça? Euh... Bien, ça se vit qu'il y a un vide. Tu sais, je suis avec mon père, puis ma sœur, à l'époque, elle était plus... vraiment, elle était plus vieille. Elle avait quitté la maison, ça faisait longtemps. Puis, à l'annonce du départ de ma mère, elle, elle est revenue vivre dans la même ville que nous, que mon père et moi, mais elles ne vivaient pas chez nous. Et puis, bien, c'est elle qui m'élevait, là. Elle n'était pas dans le vaudouisme. Bien, je disais, elle n'était pas. Elle n'était pas aussi intense que quand moi, je le vivais quand j'étais jeune, mais sauf que c'est toujours le même chose. Elle aussi, elle y allait voir le monsieur avec moi, puis tout ça. Mais c'était un peu moins intense, là, que quand ma mère était là-bas. Puis, je pense que... qu'est-ce qui s'est passé entre 12 et 14? Bien, entre 12 et 14, bien, c'est ça. Je suis restée en Haïti entre 12 et 14 ans. Puis, à 14 ans, je suis arrivée au Québec. C'était-tu le plan que ta mère vienne et qu'elle te fasse venir? Oui, bien, en fait, ça, c'est l'immigration en soi. Ma soeur, elle avait fait la demande de parrainage pour ma mère. Et ma mère, rendue ici, elle, elle pouvait faire la demande de parrainage pour moi. Donc, à ce moment-là, elle m'a fait venir. Puis, bon, rendue ici au Québec, là, à ce moment-là, je voyais ma mère, on allait à l'église Baptiste, à l'autre bâtiment. Puis là, ma mère, elle me parlait qu'elle était sauvée, qu'elle... Je disais, bien, là, on est déjà... notre ciel est déjà garanti. De quoi tu parles, là, c'est ça? De quoi tu parles, là, tu sais? Fait qu'elle me disait qu'elle était sauvée, que là, ce qu'on vivait en Haïti, bien, c'était pas tout à fait ce qu'elle... c'est pas ça qui amène au ciel, puis tout ça. Fait que, bon... Puis, toi, t'as 14 ans, là... Bien, là, je suis toute perdue. Je sais pas, c'est quoi qui se passe, là, tu sais, c'est ça ou c'est pas ça? Puis là, ce que tu me dis, là, sans quoi que c'est mieux que ce qu'on vivait en Haïti, puis... Ça fait bien des affaires nouvelles, nouveau pays, nouveau climat, nouveau gens, nouvelle... Oui, c'est ça, on s'en va à l'église, puis bon, bien, j'ai quand même eu un caractère assez obéissant, là, tu sais, depuis toute jeune. Fait que, bon, je m'en allais à l'église avec ma mère, puis avec ma sœur, puis je vivais chez ma sœur qui lisait la Bible. Puis là, cette fois-là, on lisait la Bible, bien, on la lisait à l'endroitin, puis... Puis on la lisait, puis ce qu'il y avait là-dedans, bien, on l'interprétait, puis on parlait. Je voyais le pasteur en avant qui parlait. Puis là, j'avais... il y avait des Bibles accessibles à tout le monde. Donc, hé, puis c'est là, ces Bibles-là sont-ils aussi sacrés que celles que j'avais, que je lisais lors de mes cérémonies, là, tu sais, je sais pas. Puis... puis c'est ça. Puis j'allais à l'école du dimanche avec Mme Roy, et puis c'est Pasteur Roy qui était... qui était là à l'époque. Et puis, dans ma classe du dimanche, il y avait un petit garçon, là, tannant, comme ça. J'avais jamais vu ça, là, qu'on a le goût, là, de dire... Hé, je le trouvais tannant, c'était épouvantable. Puis là, ce petit gars-là, moi, dans ma tête, je me suis dit, ce petit gars-là, lui, c'est sûr qu'il ira pas au ciel, là. Là, je commençais justement à entendre l'Évangile, à entendre... Je me souviens, à l'Église, il y avait une grosse pancarte, là, qui avait le verset « Car Dieu a tant aimé le monde », tout ça. Fait qu'à tous les dimanches, je le lisais, là, t'sais, mais pour moi, je me disais, ce petit gars-là, il est ben trop tannant, il est trop... il est trop impoli envers Mme Roy. Lui, c'est un pêcheur. Lui, c'est un pêcheur, là. Lui, il ira pas au ciel. Ses actions démontrent que c'est un pêcheur. C'est un pêcheur, là. T'sais, ben, moi, je suis pas pêcheresse, je suis un ange de départ, au départ, là, t'sais, je suis réservée, fait que, t'sais, je me pensais peut-être pas supérieure à lui, mais moi, j'avais une assurance, là, que... Et tu faisais surtout pas les niaiseries qu'ils faisaient. Ben, c'est ça. Fait qu'en raison de plus... Toi, t'étais une bonne... t'étais un ange, t'étais une bonne petite fille. C'est ça. Écoute, moi, mon ciel était garanti. Jusqu'à ce que Mme Roy, elle a apporté une étude que, t'sais, pour aller au ciel, il faut croire en Dieu. Ben oui, je crois en Dieu. Ça, il y a pas de problème là-dedans, t'sais, pis je suis même un ange. Fait que, t'sais, je peux pas être plus proche, là, t'sais. Fait que... Fait que c'est ça, puis... Mais à un moment donné, t'sais, quand on lit le verset « Car Dieu a tant aimé le monde », il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Là, j'étais là, bon, OK, on parle d'un Fils, c'est quoi ça vient faire dans l'histoire, là, t'sais, pourquoi je dois... Pour toi, Jésus, c'était... en Haïtis, Jésus était pas dans le problème. Ben, Jésus, c'est Jésus, t'sais, Jésus, c'est Dieu, puis c'est, t'sais, 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 pas plus que ça, là, t'sais, je veux dire, c'est plate à dire, mon Dieu. C'est quand tu penses à ça, là. Mais c'est ce que tu croyais, c'est ce que tu penses dans le temps. Ben oui, c'est ça, t'sais, je veux dire, qu'il soit mort sur la croix, sous... Moi, et puis? Oui, bien, c'est ça. Mais, t'sais, je veux dire, c'est comme pas... j'accordais pas une importance à ça, là, t'sais, c'était pas... Pour moi, on a... on... j'avais pas besoin de croire, puis de réfléchir, à dire, il est mort sur la croix pour mes péchés, puis c'est grâce à ça que je vais aller au ciel. Pour moi, non, t'sais, je veux dire, on me dit, je suis destinée, je suis déjà destinée, je veux dire, j'ai tout ce qu'il me faut déjà, là, t'sais, pourquoi croire à d'autres choses, t'sais. Fait que... puis ma mère, justement, elle me parlait, puis elle disait, ben, moi, j'ai fait le pas, je crois que Jésus, il est mort sur la croix pour mes péchés, puis là, j'ai l'assurance que je vais au ciel. Ben, OK, si ma mère le dit, c'est que là, il y a quelque chose qui, t'sais, c'était pas comme ça, c'est pas ce qu'on croyait, puis ça doit être ça. Fait que pour revenir à l'histoire du petit garçon, fait que là, je commençais à réfléchir à ça en me disant que lui, c'est sûr que je le trouve tannant, puis moi, je suis une bonne petite fille, mais entre lui et moi, t'sais, on peut tous les deux aller au... aller en enfer, là, parce que ce qu'on voit, là, t'sais, il faut croire que Jésus, il est mort sur la croix pour nos péchés, fait que t'sais, c'est pas nécessairement lui parce qu'il est tannant, puis tout ça. Fait que je commençais à réfléchir à ça, puis... Juste, je t'arrête, que tes péchés étaient comme les siens? Ben, j'étais aussi pécheresse que lui qui était tannant, t'sais, c'est comme je réalisais que, t'sais, je peux aussi bien aller en enfer, moi... Qu'aux yeux de Dieu, tes petits péchés, puis lui, ses gros péchés, c'était tes péchés. C'est ça, exactement. Fait que t'sais, ça m'a comme saisie, là, de dire, c'est lui que je voulais, comme... T'sais, je trouvais tellement... il était irrespectueux envers Mme Roy, il riait d'elle, t'sais, il... Tout ce qu'il faisait, c'était pas des choses que je me dis, ça se fait pas. Fait que, t'sais, c'est pas... Fait que, en tout cas... Fait que là, ça, ça m'a amenée à réfléchir, puis, bon, j'en ai jansé avec Mme Roy, et puis, bon, elle, justement, elle a pris le temps de m'expliquer, de faire le plan du salut, puis tout ça. Puis, un jour, ben là, j'ai fait ma petite prière chez nous. Attends un petit peu, attends un petit peu. Le plan du salut, c'est quoi, ça? Ben là, elle me présentait, me disant... C'est ça, justement, en parlant de ce verset-là, justement, qu'il faut que je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, que je suis pécheresse, tu sais, à prime abord. Même si je suis un enfant, même si que j'ai... Elle, c'est sûr qu'elle connaissait pas mon histoire, là, mais même si je suis un enfant, puis je suis stage, mais ne serait-ce qu'il n'empêche que je suis pécheur, je suis pécheresse, et puis, il faut que je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, pour dire que... Puis, à partir de là, en lui demandant pardon pour, justement, pour mes péchés, puis en l'acceptant dans mon cœur, là, je peux avoir la garantie de dire que, bon, lui, il est mort sur la croix, mais c'était pas pour rien. Tu sais, c'était pas, il est mort, il est mort, là, just too bad. C'était pas juste une histoire. C'était pas juste une histoire, exactement. Puis, c'est ça. Mais là, c'est certain que je trouvais ça tellement simple. Je dis, bien là, on n'a rien à faire, pas de foufou, pas de rien. Il n'y a pas d'animaux à tuer. Non, t'es sûre, t'sais, pas de cérémonie à faire. Non, non, c'est ça. Fait qu'elle m'a expliqué ça. Puis, bon, j'ai prié pour que Jésus vienne me pardonner, pardon pour mes péchés. Puis, oui, que oui, j'en avais des péchés, moi aussi. Et puis, c'est ça qu'il me pardonne. Et que je puisse aller au ciel. Que je veux qu'il habite en moi. Je veux être son enfant. Je veux le suivre. Fait que t'avais réalisé que toi pis Dieu, s'il y avait une grande séparation, puis que Jésus était venu faire le pont entre toi pis lui, puis que t'as dit, attends un peu, moi, c'est ça que je veux. Bien oui, c'est ça, exactement, oui. Je veux, t'as vu tes péchés cloués à la croix par Jésus-Christ. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est surtout quand j'ai réalisé que je me suis dit, bien, tu sais, ce petit gars-là que tu trouves si tannant, que pour toi, c'est sûr qu'il allait en enfer, mais que moi aussi, je pourrais aller en enfer. Je me dis, ça me tente pas, là. C'est quoi qu'il faut faire, là, tu sais? Justement, je dis, ça me tente pas d'aller en enfer. Je dis, pourquoi aller en enfer? Tu sais, c'est gros, là. Puis ça me faisait peur, tu sais. Je me dis, non, je veux pas aller en enfer. Puis, fait que c'est ça. Je sais, j'ai dit à Madame Woy, je dis, moi, je veux pas aller en enfer, là. Elle dit, bien oui, mais t'es pas obligée d'aller en enfer, là. Tu sais, il y a de quoi. Il y a, tu peux prier, puis tu peux demander pardon à Dieu pour tes péchés. Puis, c'est tout ça qu'elle a travaillé avec moi, là. Parce que, moi, quand je lui ai parlé, je lui ai dit, moi, je veux pas aller en enfer. Puis, elle dit, bon, OK, fait qu'on va regarder ça ensemble. Puis, elle m'a fait le plan du salut, là, justement. Fait que, fait que c'est ça. Donc, j'ai prié. Puis, c'est ça, j'avais encore 14 ans, là. Je suis arrivée le 19 septembre. Puis, c'était, je vous dirais, là, octobre-novembre, à peu près, là. Puis, parce que depuis, je suis arrivée, tu sais, j'allais à l'école du dimanche. Puis, c'était ma première classe du dimanche, là, que j'ai eu. Puis, tu sais quoi ton cheminement après avec Dieu? C'est sûr que là, t'avais 14 ans. T'as commencé à comprendre c'était quoi la Bible, c'était qui Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait, et tout ça. Et Jésus est devenu qui pour toi? Bien, en fait, durant mes premières années, on était, on avait l'école, pas l'école du dimanche, bien, j'avais l'école du dimanche, j'avais les groupes de jeunes à l'église. On avait des missionnaires qui venaient pour faire des activités. J'étais pas mal vraiment entourée, là, dans la vie de l'église, entourée de chrétiens. Puis, à vivre une vie chrétienne, une vie chrétienne sainement, là, tu sais, je pourrais dire. J'allais à l'école catholique, puis j'allais, tu sais, avec l'école publique. Puis, mais c'était comme, là, j'avais décidé que, bien, moi, je veux pas faire ce que je vois que les autres jeunes y font. Pas maintenant, parce que là, je pensais que, là, j'avais vraiment l'assurance de me dire que, bien, oui, cette fois-là, je le sais, là, que je vais aller au ciel. Puis, je veux pas vivre de la même façon que les jeunes, j'avais pas beaucoup d'amis, effectivement, mais j'avais pas beaucoup d'amis, mais ceux que j'avais, là, je voulais pas faire les mêmes choses qu'ils faisaient. Par exemple, j'ai ma meilleure, meilleure amie, là, que j'avais à l'époque, qui fêtait ses 18 ans dans un bar. Puis ça, elle m'en a voulu pendant longtemps, parce que 18 ans, c'est l'âge, tu sais, on devient majeur, tout ça. Mais j'ai pas voulu y aller. Puis, je dis, non, je veux pas aller là, parce que c'est pas un endroit que je considère qui est pour moi. Puis, je me souviens, j'avais déjà entendu un témoignage, quelqu'un qui disait, quand vous faites quelque chose, quand vous dites quelque chose, quand vous allez à un endroit, posez-vous la question, est-ce que Jésus irait là? Est-ce que Jésus dirait ça? Est-ce que Jésus ferait ça? Fait que je lui avais dit, je sais que Jésus irait pas là, fait que je veux pas y aller. Et, bon, là, c'était, j'avais l'air quand même assez extraterrestre, là. Mais, tu sais, elle savait que j'allais à l'église, elle savait ma foi, puis donc, elle a respecté ça. Fait que dans ta vie, Jésus, c'est devenu une personne et non plus une histoire. Oui, c'est ça. Donc, la façon que tu parlais, tes amis, tes sites, les places que t'allais pour toi, il fallait que Jésus, tu vivais comme si Jésus était là et que tu voulais continuer à marcher avec, tu voulais... C'est ça, oui. Je voulais en apprendre d'avant. Je voulais, comme quand il y avait les missionnaires qui venaient, puis je voyais les jeunes, j'étais là, ah, c'est tellement beau, puis je voulais apprendre des jeunes, tu sais, je voulais, tu sais, entendre parler, tu sais, voir ce que les jeunes font, puis je me disais, bien, faire des choses avec les chrétiens, bien, c'est comme ça que je vais progresser, c'est comme ça que je vais en apprendre davantage, puis c'est comme ça que je vais me préserver aussi, là, tu sais, de ne pas faire des... Mais là, t'as vécu les 14 premières années de ta vie ancrées dans le voudouisme, t'as destiné, tout ça, après le voudouisme, après, justement, que Mme Roy t'a expliqué ça, puis t'a dit, « Seigneur, je veux être sauvée », qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Bien, c'est là qu'on réalise un peu l'absurdité des choses, là, puis te dire que, mon Dieu, comment ça se fait que pendant des années, qu'on était là-dedans à fond, puis, tu sais, des choses que, tu sais, on voit les gens qui mangent pas à leur faim, puis nous autres, on faisait des cérémonies, puis après les cérémonies, les repas qu'on avait, on pouvait pas les garder, il fallait jeter ça pour que les seins viennent manger, puis, tu sais, c'était... Maintenant, tu dis, aïe, aïe... Fait que là, tu aurais... Excuse-moi, vas-y. Non, mais je lui ai dit, c'est... Écoute, on était là-dedans. Fait qu'après ça, quand le Seigneur est rentré dans ta vie, puis il a fait le ménage, t'as ouvert les yeux, t'as réalisé que sur quoi tu avais bâti ta vie, la vie de tes parents, et bref, il y avait bien du monde en Haïti qui vivait. OK, c'est de la frime. Les gens bâtissent leur vie sur de la frime. Puis en fait, c'est ça, c'est qu'on suit un homme en réalité. Mes parents, eux autres, ils faisaient tout ce que le chef, le chef gourou, tout ce qu'il leur disait de faire, pour même dans ma santé à l'école, toutes ces choses-là, c'est tout ce qu'eux autres, tout ce qu'il lui leur disait de faire. On suivait un homme en réalité. Puis ça ne donnait rien. Bien, c'est ça, ça ne donnait rien, ça ne donnait pas l'assurance. Oui, on avait l'assurance, on pensait avoir l'assurance d'aller au ciel parce qu'on faisait tout ce qu'il nous disait de faire. Puis bon, surtout quand j'ai vu que ma mère, elle me disait que non, elle ne croit plus à ça. Je dis, bon, OK. Donc là, si ma mère ne croit plus à ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait que, tu sais, elle était un cheval, elle aussi. Je veux dire, elle avait comme des manifestations, des anges. Puis là, je la voyais s'habiller, tout spécial. Puis c'était le moment de la soirée. Puis là, elle ne croit plus à ça. Ah, bon. OK. Ça m'a comme montré aussi la série de la démarche qu'elle avait faite, elle aussi. Et l'idée d'arrêter de suivre un homme puis de suivre l'abîme, as-tu vu une différence par rapport? Avais-tu pensé de dire, parce qu'avant, l'église, où est-ce que tu allais ici, où est-ce que tu venais, où est-ce que tu allais? Si, il prêchait de l'abîme, elle te l'a montré de l'abîme, elle te montrait des versets. C'était l'abîme, l'abîme, l'abîme. Et là-bas, c'était un homme qui parlait. As-tu vu une différence ou pour toi, tu as vu dans ça? Bien, c'est sûr que la différence est énorme, là. La différence est énorme parce que se faire dire des choses, bon, se faire dire des choses par un homme, que tu ne sais pas d'où ça vient, tu crois en la personne, tu crois à ce qu'il te dit. Puis, je veux dire, tu as tellement de foi en cette personne-là que ça ne te passe même pas par la tête de contredire ce qu'il dit. Moi, personnellement, je n'étais pas en position de contredire quoi que ce soit. Mais mes parents aussi étaient à fond de train là-dedans, puis ils ne contredisaient rien. Fait qu'on voit qu'elle avait, tu sais, on était vraiment ancré, on était vraiment impliqué dans une situation qu'on vivait, cet homme-là, aveuglement. Tandis que là, l'autre côté de la médaille, que là, j'avais une Bible en main, pas pour lire n'importe comment, ou bien de lire un verset à l'envers, essayer de lire un chapitre à l'envers, je ne sais pas ce que ça sort, là, mais il n'y a pas grand monde qui comprend quelque chose, tu sais. Fait que là, tu sais, c'est sérieux, là, je veux dire, quand on lit un chapitre, quand on lit un verset, on réfléchit là-dessus, l'impact des paroles, déjà là, c'est le jour et la nuit, tandis que là, quand tu la lis à l'envers, là, essaye de, tu sais, c'est vraiment, l'impact est, je veux dire, la différence est grande, là, puis là, justement, c'est que, en lisant une Bible à l'envers, pour un homme qui te demande de la lire, ou toi, tu lis la Bible par toi-même pour en apprendre sur Dieu, pour évoluer, pour cheminer, tu sais, avoir une vie, une marche chrétienne, puis, justement, de, tu sais, pour plaire à Dieu, puis obéir à sa parole, c'est vraiment le jour et la nuit, là. Il me reste deux questions. Si tu meurs aujourd'hui, disons que tu es avec tes enfants, tu prends ton auto, tu t'en vas, tu meurs. Tu vis comment? T'as-tu peur? Tu es-tu juste que tu t'en vas? La mort, c'est quoi pour toi? Bien, la mort, la mort ne me fait pas peur, puis, tu sais, dernièrement, c'était l'anniversaire de ma mère, en fait, ça aurait été l'anniversaire de ma mère, puis, tu sais, ce que je me suis dit, là, c'est que, comme j'ai hâte d'être au ciel pour être avec elle, pour être avec Dieu, puis je sais que je vais la revoir au ciel, puis la mort, pour moi, je ne sais pas si avant, ça m'a déjà fait peur, mais maintenant, la mort, c'est peut-être plate pour mes enfants, là, mais, je veux dire, pour moi, ça ne dérange pas, tu sais, ça ne dérange pas. Pourquoi ça ne dérange pas? Bien, parce que je vais être avec Dieu, puis je vais être avec Dieu, je vais laisser ce corps, tu sais, cette vie, puis, tu sais, arrêter de me stresser, puis tout, tu sais, de dire que là, ah... Mon cadran, ça n'aura pas. Ah, écoute, parle-moi de mon cadran, c'est chaud, c'est quelque chose... Puis, mais tu parles comme si tu avais une assurance. Oui, c'est ça, justement, j'ai une assurance, parce que là, je l'ai lu, je l'ai compris, puis ce que j'ai lu, tu sais, on a beau dire, c'est des histoires, mais combien de milliers d'années que, tu sais, ce qui est marqué dans l'abîme, puis de voir, c'est de voir la vie de Dieu dans ma vie, tu sais, de dire la vie de Dieu, parfois, tu sais, j'ai quand même... Je suis un peu plus vieille que toi. J'ai quand même... Mais non, tu as 24, 25. Oui, c'est ça. J'ai quand même, tu sais, je veux dire, je ne suis pas si vieille que ça, mais je trouve que Dieu a agi dans ma vie de façon incroyable pour faire en sorte que, tu sais, que je crois ce qui est marqué dans sa parole, là, c'est vrai. Puis, bien, il l'a dit dans sa parole, « Quoi en moi, vous serez sauvés? » Puis quand on est sauvés, on va au ciel avec lui. Écoute, je ne peux pas rêver mieux, là, tu sais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu peux rester là. J'aimerais ça vous adresser la parole. Avoir attendu les dernières paroles, c'est écrit. Tu as juste à croire, puis tu es sauvés. Puis ce que j'ai aimé de ton témoignage, Daniel-Ange, c'est que tu disais, j'étais une bonne petite fille, je faisais tout comme il faut, puis j'étais parfait. Il y en a-tu du bon monde autour de nous autres? Puis peut-être qu'un matin, vous disiez, bien, moi, je suis une bonne personne. Tu faisais tout, tu servais, peut-être pour nous, c'est un peu, c'est évident que c'est satanique, mais dans ce temps-là, tu ne le savais pas. Puis peut-être que vous vous êtes dit, bien, moi, je vais à l'église. Je suis une bonne personne, j'aide les gens, je suis bien moins pire que lui, puis le petit gars-là, puis la petite fille qui est là, puis la madame. Puis peut-être que vous vous dites que ça va bien, mais devant Dieu, Dieu est ce qu'il dit que vous êtes une bonne personne. Si Dieu vous regarde, puis il dit, toi, est-ce que tu es parfait comme moi, je suis parfait? C'est là que des fois, ça change un peu. C'est une bonne question à savoir. Puis après ça, on réalise que Jésus, il est venu justement sur la terre pour prendre cette imperfection-là. Jésus est venu sur la terre parce qu'on ne pouvait pas être parfait. Donc lui, il est venu, il dit, je vais venir mourir à ta place. Je t'aime, je vais venir mourir à ta place. Et non seulement ça, je vais ressusciter pour pouvoir te donner la vie, la vie que tu me dis que tu as. Et qui s'adresse à chacun d'entre nous. Et c'est facile. Les gens pensent qu'on peut acheter Dieu, qu'on peut être une bonne personne pour impressionner Dieu. Dieu dit, non, 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 je vais tout faire. Fais juste croire. Fais juste croire que je suis venu vers toi. Donc, ce matin, peut-être que vous êtes ici, puis vous dites, hum, je m'en vais-tu au ciel, moi, si je meurs? Moi, tu serres en me retournant tantôt. Est-ce que je vais au ciel? C'est une bonne question à se poser. Et Dieu est en train de vous dire ce matin, crois en moi, crois en mon fils. Tu as juste à mettre ta foi en moi. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse terminer en prière. Donc, on se ferme les yeux, tout le monde. Et j'aimerais ça vous poser quelques questions. Une ou deux ou trois questions. J'aimerais ça que tout le monde ait les yeux fermés. Est-ce que vous êtes sûr de votre salut? Est-ce que vous, vous êtes une personne qui disait, moi, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, et je sais que son sacrifice est parfait et suffisant pour que je puisse être sauvé. Je sais que parmi nous, il y en a des gens comme ça. Daniel-Ange, elle a mis sa foi. Mais peut-être que vous vous dites, wow, attends un peu, ça, je ne comprends pas tout ça. Moi, le salut, je ne suis pas certain, je suis sauvé. Je m'envoie de ça au ciel, je m'envoie de ça en enfer. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ne sont pas certains d'aller au ciel? Peut-être juste lavez votre main, je vais prier pour vous. S'il y a des gens qui disent, moi, je ne suis pas certain d'aller au ciel. Peut-être qu'il y en a aussi parmi nous qui disent, moi, j'aimerais vraiment ça y aller. J'aimerais vraiment ça mettre ma foi en Jésus. J'aimerais pouvoir aller au ciel. Puis oui, je ne comprends pas tout, mais j'aimerais vraiment ça qu'on puisse me l'expliquer, que oui, tu pries pour moi, Simon. J'aimerais vraiment pouvoir accepter Jésus-Christ pour être sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Juste levez votre main, ça va me faire plaisir de prier pour vous. Oui, vous pouvez redescendre votre main. Donc, si vous avez des questions, venez me voir. Venez voir les gens qui vous ont invités, les gens avec qui vous êtes venus. Et je prie pour vous. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais, tu sais, nos péchés, tu sais comment, de quoi nous sommes faits. Et merci pour Jésus. Merci Jésus qui est venu pour porter nos péchés, qui est venu subir la condamnation que nous devions, subir. Merci Seigneur parce que tu as été obéissant. Merci parce que tu as ressuscité pour pouvoir nous donner la vie. Et ma prière, c'est que tu puisses toucher les cœurs de chacun et chacune qui sont ici. Que tu puisses nous emmener à chacun, qu'on puisse tous sortir d'ici avec cette assurance-là que nous t'appartenons. Nous amener, ceux qui ne sont pas là, les amener à reconnaître tout ton amour à la croix et l'accepter et être ton enfant. Oui, par éternel, sois-tu glorifié. Merci pour chacun qui est venu. Puisses-tu continuer à nous bénir, à nous parler, pour que nous puissions être trouvés fidèles et en toi, en ton Fils. Et c'est en son nom que l'on prie. Amen.